Musique Monsieur Mounier, bonjour. Bonjour. Relisons ce tout premier verset de ce que nous appelons les béatitudes, heureux les pauvres. Saint Matthieu précise, les pauvres en esprit. En s'empoignant tout riches, au sens littoral du terme, ne s'engage-t-on pas sur une fausse piste ? On ne peut pas éluder le danger que représente la possession de richesses matérielles. On ne peut pas davantage ignorer l'insistance de Jésus sur ce danger. Dès l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, c'est avec le vaudor que la pratique de l'idolâtrie est clairement dénoncée. Et le psaume 49 est sans ambiguïté sur celui qui, pendant sa vie, s'estime tout heureux du bien-être qu'il s'est procuré, mais qui n'en ira pas moins rejoindre la foule de ceux qui jamais ne reverront la lumière. Quant aux béatitudes, cette fois, sous la plume de Saint Luc, il s'agit bien des pauvres, tout court. Et Jésus insiste dans l'épisode du jeune homme riche en rappelant qu'on ne peut servir Dieu et mammon, c'est-à-dire l'argent, le trésor en araméen, et en avertissant qu'il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Et que dire des mots qu'à Saint Jacques dans son dépitre ? Vous, les riches, pleurez sur les malheurs qui vous attendent. Rappelons enfin la grande tradition du vœu de pauvreté que prononcent les religieux, vœu qui n'est pas, que je sache, de nature intellectuelle. Or, nous sommes bien aujourd'hui face à l'argent roi, quand ce n'est pas l'argent Dieu, l'idolâtrie de l'argent évoquée par le pape François dans son exhortation apostolique Evangilei Gaudiu. Faut-il alors considérer la richesse comme un péché ? Certes pas. Jésus lui-même fait d'ailleurs l'éloge du bon gestionnaire, fut-il un intendant malhonnête ? Ce n'est pas la richesse qui fait le péché, mais le fait d'ériger en finalité la possession de richesses. L'enjeu, c'est l'usage qu'on en fait. C'est encore ce que rappelle le pape François dans son message à l'occasion de la journée mondiale des pauvres qu'il a instituée. Un mauvais usage ne menace pas seulement ceux qui ont de grandes richesses. Le matérialisme ambiant, qui est une question fondamentale, n'est pas le monopole des riches. Jésus ne condamne pas les riches, comme on le voit dans l'épisode du « Jeune homme riche », mais il nous met tous en garde contre les dangers de la richesse. Peut-on, selon vous, être un bon riche ? On en rencontrera dans l'évangile Zachée, dont Jésus fait l'éloge, non qu'il ait fait don de toute sa fortune, mais parce qu'il a su partager. La question centrale est celle de la destination des richesses, personnelle ou collective. La destination personnelle, c'est l'accumulation. Saint Jacques parle de la thésaurisation, nourrie par la cupidité. La destination collective, à l'inverse, est inspirée par une logique de don. Ce qui est bénéficiaire doit aussi être bénéfique. Le riche, au sens évangélique, se reconnaît moins au volume de ses richesses qu'au fait qu'il est quelqu'un qui peut, du fait de ses richesses, se passer des autres. Je crois qu'un riche, bon ou mauvais, c'est d'abord quelqu'un qui peut se passer des autres. Là est le danger des richesses. Il peut donc y avoir des riches heureux au sens des béatitudes. L'argent n'est pas sale par nature et la doctrine sociale de l'Église n'a jamais nié qu'il était nécessaire. Pas plus qu'elle n'a affirmé que les riches étaient inutiles. Elle rappelle que ce qui fonde le droit au travail, c'est la nécessité de pouvoir subvenir par soi-même à ses besoins et à ceux de sa famille. Mais comme le dit l'adage, l'argent ne fait pas le bonheur, et on le voit bien en constatant que la thésaurisation rende inquiet. C'est ce que j'appelle le syndrome de Picsou. C'est au contraire le don qui rend heureux. On peut rappeler cette phrase de Bossuet s'appuyant sur Saint-Augustin. Le fardeau des pauvres, c'est de n'avoir pas ce qu'il faut, mais le fardeau des riches, c'est d'avoir plus qu'il ne faut. C'est pourquoi le véritable enjeu est de rester libre en dépit de ses richesses, de ne pas en être esclave. L'argent est mauvais maître. La cupidité n'est ni la moins grave, ni la moins répandue des addictions. Et spéculation et corruption sont ses enfants naturels. La question nous est posée. Posséder ou partager, quelle est notre priorité ? On peut partager juste assez pour posséder sans scrupules, ou à l'inverse, ne posséder que le nécessaire pour partager tout le superflu. C'est d'ailleurs cette question que le pape François, après Paul VI et Jean-Paul II, en tant que pasteur universel, élargit aujourd'hui aux dimensions du monde entier, en plaçant les pays riches devant leur responsabilité vis-à-vis des pays pauvres. Face au défi que nous avons à relever, de préserver cette liberté dans notre rapport aux richesses, j'aimerais conclure par une phrase de Jésus qui résonne comme une mise en garde et nous met chacun au pied du mur. Elle constitue à mes yeux une clé pour éclairer notre conscience. Elle n'est pas une déclaration politique destinée à inspirer des règles collectives, elle sollicite la responsabilité personnelle de chacun d'entre nous. Cette phrase, c'est « Là où est votre trésor, là aussi est votre cœur ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada